Comme chaque matin de Christian Vols, chuuut, tout est encore calme dans la maison, chuuut. Monsieur Léon dort paisiblement. Il dort paisiblement jusqu'au moment où… 7h15, 7h15, faut se lever, faut se lever. Je serais tellement bon de traîner encore au lit. Allez, un tout petit peu, bien au chaud. Mais Monsieur Léon n'a pas le temps de traîner. Le temps presse, comme chaque matin. Et le robinet qui fut encore… Comme chaque matin. Pour s'habiller, Monsieur Léon choisit un costume gris et une cravate grise, elle aussi, comme chaque matin. Monsieur Léon prend son petit déjeuner avec une boule dans la gorge, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui le chagrine. Mais quoi ? Monsieur Léon le sait bien, lui, d'où vient la boule, là, dans sa gorge. Il n'a pas envie d'aller travailler, c'est ça, c'est ça, c'est comme chaque matin. Mais pourtant, il faut y aller, il est l'heure d'y aller, car Monsieur Léon est déjà en retard, comme chaque matin. Et il se retrouve avec sa petite auto au milieu d'autres petites autos qui font… Qui font… Au milieu des gaz d'échappement qui sortent de toutes ces petites autos. Alors Monsieur Léon, eh bien, il tousse… Ça le fait tousser, tous ces gaz d'échappement. Et puis, vite, il s'empresse de garer sa petite auto, et de payer, comme chaque matin, pour garer sa petite auto. Et quand il arrive enfin au bureau… Monsieur Léon a plusieurs minutes de retard. le directeur lui lance un regard celui qu'il a déjà lancé à M. Léon hier matin pour la même raison pour le même retard un regard noir comme chaque matin un regard noir du matin pour le retard de M. Léon et c'est parti pour une journée derrière mon bureau se dit M. Léon alors il pousse un profond soupir comme chaque matin mais là là, à ce moment-là ce moment du soupir dans la gorge de M. Léon quoi ? non, jeûne, non, oula, oula quelle horreur, comment se peut-il ma cravate, quoi, quelle bisez non, une cravate jaune mais c'est pas vrai, là-haut, ridicule ils vont tous se moquer de moi beurk, 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 double beurk oh, quelle horrible journée bonjour M. Léon oh, votre cravate jaune vous va très bien ce matin lui lance M. Rose dans sa petite robe à fleurs oh, oh, oh il flotte encore dans la pièce le parfum de M. Rose oh, oh, oh et sa voix légère chante encore dans l'oreille de M. Léon votre cravate jaune vous va très bien une petite voix légère comme chaque matin eh non, ah non non comme aucun autre matin oh 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 oh